Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale étant donné qu'aujourd'hui je vais essayer de vous parler de l'organisation de travail d'Azzaro. Donc beaucoup de personnes me l'ont demandé, j'ai fait un petit sondage sur ma page Facebook et je vous ai demandé si ça vous plairait que je vous parle de l'organisation de travail d'Azzaro parce que c'est vrai que je vous montre très peu de séances avec Azzaro et j'en parle très peu donc voilà aujourd'hui je vais essayer d'en parler un peu plus et sur le côté ici je vais essayer de mettre des petites illustrations d'Azzaro au travail. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire donc on va essayer de faire vite et bien. Alors déjà pour commencer je vais vous faire une présentation très très brève et rapide d'Azzaro. Donc Azzaro c'est donc ma demi pension donc c'est un cheval à flinger de 5 ans donc il est encore un peu jeune, il est jeune et il est encore un tout petit peu vert dans le travail enfin vert mais pas trop vert voilà et c'est un cheval qui ne fera jamais de concours c'est un cheval uniquement de balade qui fera éventuellement un petit peu de séances de temps en temps mais c'est essentiellement un cheval de balade mais qui ne fera jamais de concours du moins pas pour le moment. Alors voilà donc déjà Azzaro on le travaille, enfin je le travaille parce qu'il y a que moi qui travaille Azzaro. Je le travaille beaucoup à pied, je fais des séances montées, je fais des séances en longes et je fais des balades. J'ai une feuille ici pour récapituler tout, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc voilà donc il y a quatre choses que je fais avec Azzaro, j'essaye de beaucoup alterner ces choses là étant donné qu'Azzaro c'est un jeune cheval et pour les jeunes, les jeunes, et pour les jeunes chevaux il faut beaucoup alterner le travail parce que sinon ils se lassent beaucoup et très vite et il ne faut pas lasser les jeunes chevaux dans le travail sinon ça les dégoûte un peu du travail et après c'est là qu'intervient les problèmes. Alors avec Azzaro il y a des périodes que j'appelle des périodes de travail et des périodes qui sera moyenne donc je vais expliquer ça plus en détail après. Donc pendant les semaines donc les périodes où je travaille beaucoup Azzaro, je le travaille entre deux et trois fois maximum, quatre fois par semaine. Et pendant ces semaines où la période de travail est vraiment importante, on fait une séance de longe, une séance à pied et une séance montée. Donc pendant cette semaine là j'essaye de beaucoup alterner. Je ne fais jamais trois séances montées d'un coup, je ne fais jamais trois séances de longe d'un coup ou je ne fais jamais trois séances de travail à pied d'un coup. J'essaye de beaucoup alterner entre l'allonge, la monte et le travail à pied et je fais aussi également des balades en même temps qui peut remplacer la séance montée ou qui peut remplacer la séance de longe ou qui peut remplacer le travail à pied. Donc voilà j'alterne beaucoup pendant les périodes où on travaille beaucoup et pendant les périodes de travail moyen, j'appelle ça moyen, où je le travaille une à deux fois par semaine, maximum trois fois par semaine. Et ben c'est pareil, on alterne beaucoup, on fait surtout beaucoup de longe et beaucoup de travail à pied et on fait beaucoup de balades et très peu de séances en carrière. Donc voilà à peu près, je ne sais pas si vous avez compris, mais je vous expliquerai pourquoi il y a des périodes de travail où je travaille beaucoup plus avec lui et des périodes où je travaille beaucoup moins, je vais l'expliquer en dernier. Et maintenant je vais vous expliquer en fait ce que je fais pendant le travail à pied pendant la séance montée et pendant l'allonge. Après je ne vais pas vous décrire les balades parce que bon, une balade c'est une balade, on va se promener dans la forêt, etc. Donc voilà. Alors pour le travail à pied, donc pour le travail à pied avec Adzaro, j'essaye de beaucoup travailler la distance de sécurité parce que ça c'est un des points flippes d'Adzaro. Adzaro est très proche de son cavalier, est vraiment très très proche de l'humain et des fois il aurait tendance à un peu dépasser la distance de sécurité qu'on impose aux chevaux pour qu'il y ait un espace pour nous et le cheval qui soit assez, comment dire, assez, assez correct pour pas qu'il y ait de, bah voilà, de blessés ou autre. Voilà. Donc ça j'essaye de beaucoup travailler ça avec Adzaro parce que Adzaro en plus est beaucoup tête en l'air. Donc voilà, j'essaye de travailler un peu son attention et les distance de sécurité avec lui. Ensuite j'essaye de faire beaucoup de transitions avec lui, donc en l'école, que j'appelle le travail à pied, c'est uniquement, je travaille Adzaro en l'école comme vous le voyez ici. Donc c'est, on fait le, on travaille les transitions, donc on marche, on fait le pas, l'arrêt, l'arrêt, le pas, on fait le trop aussi et on commence un petit peu le galop. Donc voilà, on fait des transitions comme ça à pied. Ensuite on travaille beaucoup les déplacements de hanches et d'épaules. Et on fait aussi beaucoup de travail d'assouplissement. Donc avec une triundise, j'essaye de tout simplement, de plier l'encolure d'Adzaro, etc. Pour faire un peu des exercices d'assouplissement que m'avait conseillé mon ostéopathe. J'essaye aussi également d'essayer de travailler Adzaro au bar au sol. Alors ça c'est encore assez nouveau pour nous parce qu'on ne l'a pas encore fait. mais j'essaye de temps en temps de le travailler sur les barres au sol à pied. C'est encore un peu chaotique mais on y arrive de plus en plus et c'est plutôt pas mal comme exercice. Et on travaille également le reculer qui est de mieux en moins avec lui. Il comprend de mieux en mieux l'ordre à la voix. J'ai presque plus besoin de le toucher pour lui dire de reculer. Rien qu'à ma voix il comprend et il recule tout seul. Donc ça c'est vraiment bien et c'est quelque chose que j'essaye de perfectionner pour que vraiment je n'ai plus du tout besoin de le toucher et qu'il recule uniquement avec le son de ma voix. Ensuite pour mon travail en longe, donc voilà je vous mets des extraits ici encore une fois. Pour mon travail en longe, on travaille beaucoup les transitions. De toute façon en longe on n'a pas grand chose à travailler à part les transitions. Et la décontraction donc j'essaye un maximum d'essayer de... comment dire... Je sais pas si je peux le dire décontracter parce que c'est surtout en travail et montée qu'on fait ça. Mais j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il ait le nez par terre pour étirer son dos et muscler son dos. Et ça il commence de plus en plus à le comprendre et il le fait de plus en plus vraiment à chaque fois que je le longe. Il le fait de plus en plus et de mieux en mieux. Et ça je trouve vraiment ça bien parce que c'est un exercice qui étire son dos et qui le muscle en même temps. Donc voilà c'est quelque chose que je fais avec lui et qui est vraiment bien et on essaye de faire des transitions de plus en plus propres et de plus en plus soignées. J'essaye qu'il ait un beau trop, j'essaye qu'il ait un beau pas actif et j'essaye qu'il ait un beau galop sans qu'il soit précipité et un peu chaotique. Et au niveau de la monte, donc ça c'est ce qu'il y a de plus complexe avec lui en ce moment parce que Azzaro, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui regardent pas mal de mes vidéos, j'ai expliqué qu'Azzaro n'est pas du tout un cheval qui aime travailler en carrière ou en manège. Azzaro c'est un cheval d'extérieur qui aime beaucoup les balades mais qui aime pas du tout travailler en carrière. Et étant donné qu'il est dans l'âge qu'on dit un peu difficile, c'est l'âge où il teste parce qu'il faut un peu leur crise d'ado. Il a 5 ans donc c'est normal qu'il teste beaucoup 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 son cavalier. Donc le travail monté c'est ce qu'il y a de plus compliqué en ce moment mais on travaille de plus en plus, enfin on travaille vraiment voilà comme ça comme ça et pas autrement. Et c'est de mieux en mieux et voilà je l'encourage à aller plus loin et de faire de son mieux parce que Azzaro ce n'est pas du tout un cheval qui a beaucoup de coeur en fait si vous voulez. Il y a des chevaux qui vont avoir beaucoup de coeur, qui vont énormément donner à leur cavalier pendant le travail monté. Ils vont énormément donner, ils vont faire de leur mieux même si le truc leur plaît pas, ils vont faire de leur mieux. Et Azzaro c'est pas du tout ça. Azzaro si ça lui plaît pas, il ne fera jamais pour faire plaisir à son cavalier. Quand c'est le travail monté en carrière il ne fera jamais son maximum pour faire plaisir à son cavalier. C'est un cheval très 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 feignant et très très têtu. Donc des fois c'est assez compliqué mais bon on travaille beaucoup sur ça. Donc pour le travail monté donc je fais énormément de transitions. Que ce soit pas trop trop pas trop galop et j'essaye petit à petit de faire le pas galop. Il comprend pas trop pour le moment mais on y arrive petit à petit. Mais pour l'instant j'essaye de faire des transitions propres. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Vraiment c'est ce que je veux c'est de faire des transitions propres. Qu'il est un beau trop actif, qu'il est un beau galop, que ce soit pas fait dans la précipitation. Parce que le défaut d'Azzaro c'est de faire du trop au galop mais que ce soit très précipité. Genre il prend un trop très 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 actif pour tomber dans le galop. Et ça c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux plus ça. Il a l'âge maintenant de faire des belles transitions et on travaille énormément sur les transitions. Ensuite en même temps des transitions on fait énormément de figures de manège. Que ce soit des volts, des diagonales, des demi-volts, des coupés dans la largeur longueur. Et on fait énormément de cercles également. Et on travaille beaucoup à main droite parce qu'Azzaro a beaucoup de problèmes à main droite. C'est vraiment la main sur laquelle il a le plus de mal tout simplement. Il y a des chevaux comme ça qui ont plus de mal à main droite qu'à main gauche ou à main gauche qu'à main droite. Et lui Azzaro c'est à main droite, il a beaucoup de mal. Donc on travaille beaucoup à main droite sur des cercles pour essayer un peu l'incurvation, pour bien la curver. Et voilà pour essayer aussi de faire un peu des exercices d'assouplissement tout simplement. Donc voilà pour l'instant on travaille sur ça. Et aussi on fait pas mal de barres au sol pour essayer un peu de... Comment dire ? J'arrive pas à trouver mes mots. Pour un peu le régler en fait tout simplement sur les barres au sol. Et ce qu'on essaie de faire aussi pendant le travail monté. Alors je dis on mais bon voilà c'est moi en général. Enfin c'est moi qui le travaille. Ce que j'essaie aussi c'est d'apprendre de mieux en mieux le gérer à la monte. Comme vous le savez Azzaro a beaucoup de mal à travailler en carrière. Et c'est un cheval qui a beaucoup de caractère. On dirait pas comme ça mais il a beaucoup de caractère. Il ne fera jamais de mal à son cavalier. Vraiment jamais. Il essaiera jamais de lui faire du mal. Mais il a un caractère très taquin, très joueur et très... Très feignant et très très têtu. Donc des fois c'est un peu chiant et c'est difficile à gérer. Par exemple des fois il va vraiment faire semblant d'avoir peur. Mais vraiment faire semblant parce que je reconnais Azzaro quand il fait semblant ou quand il ne fait pas semblant. Et il joue beaucoup à ça en ce moment. Il fait semblant d'avoir peur d'un truc complètement débile. Je sais pas. D'un plot qui était posé là depuis longtemps qu'il connaît par coeur. Mais voilà il va faire semblant d'y avoir peur pour tout simplement fuir le travail. Et m'embêter tout simplement. Donc ça c'est ce qu'on travaille énormément sur ça. Pour ceux qui me demandent la solution pour travailler sur ça. Tout simplement quand votre cheval a peur de quelque chose et qu'il se décale de la piste et qu'il n'est plus sur la piste. Et bien il faut faire des cercles pour revenir toujours devant l'objet dans lequel il a soi-disant peur. Et toujours le ramener devant. Toujours le ramener devant. Juste attend qu'il ne fasse plus semblant d'avoir peur. Et si vraiment il insiste et qu'il devient vraiment très trop trop insistant sur ça. Bah là évidemment il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut le remettre un peu à sa place. Et il faut se fâcher un peu et le faire reculer sur une bonne longueur. Pour lui dire là tu arrêtes tout de suite. Et voilà. Donc bah voilà Azzaro en ce moment il s'amuse un peu à faire ça. Et en ce moment aussi ça c'est depuis un petit moment déjà mais bon. Voilà il a du mal à tourner. Que ce soit à droite ou à gauche. Quand je lui demande de tourner à droite. J'ai beau mettre le poids du corps, l'assiette, toutes mes aides. La jambe, l'assiette, les mains, le buste tourné tout ça. Azzaro quand je veux tourner à droite il tournera à gauche. Il aura compris que je veux tourner à droite mais pour m'embêter il tournera à gauche. Voilà donc ça c'est assez problématique. C'est uniquement pour m'embêter, c'est uniquement pour me tester. Et bah voilà on travaille encore sur ça. Donc des cercles etc etc etc. Donc pour vous dire que le travail monté est assez intense en ce moment. voilà c'est vraiment quelque chose, quand on travaille à la monte, on y va hein. On lâche rien. Voilà. En ce qui concerne le temps de travail pour chaque discipline. On va dire ça comme ça. Pour le travail à pied en général je travaille entre 20 et 40 minutes. Pour l'allonge je travaille 30 minutes. Et pour le travail en monte je travaille entre 30 minutes et une heure. Donc maintenant je vais vous expliquer ce que j'appelle les périodes de travail intense et les périodes de travail moyenne. Alors parce qu'Azzaro en fonction des saisons va travailler plus ou moins. C'est quelque chose que j'ai élaboré avec lui pour un peu respecter son, comment dire, je sais pas si je peux dire son métabolisme. Pour un peu ouais, le respecter lui, pour lui donner des temps de pause aussi également. Et pour aussi moi au niveau du confort, enfin vous allez continuer. Petite parenthèse avant de vous expliquer ça. Je ne vais pas voir Azzaro uniquement pour le travailler. Il m'arrive certaines semaines de ne pas le travailler du tout et d'aller le voir uniquement pour m'occuper de lui. Ça c'est quelque chose de très important et ça j'insisterai toujours à le dire à tous les cavaliers. N'allez pas voir votre cheval uniquement pour le travailler. Parce que votre cheval va adopter une attitude de négativité envers vous. Et dès que vous allez le voir au pré ou au boxe ou n'importe quoi, il essaiera de vous ignorer et de vous fuir. Donc voilà, allez voir votre cheval uniquement pour vous occuper de lui, uniquement pour lui donner des carottes, uniquement pour lui faire des pensages, pour lui faire des câlins. Mais n'allez pas le voir uniquement pour le travail parce que sinon le cheval, dès qu'il vous verra, il vous dira A. L égale travail donc je m'en vais. Voilà. Donc c'est ce que je fais avec Adzaro, je ne vais pas le voir uniquement pour le travailler, je vais aussi le voir pour le chouchouter. Alors je vais vous parler des périodes de travail d'Adzaro. Alors de janvier à avril, Adzaro ne travaille presque pas du tout. La période de janvier à avril, c'est la période où il fait très froid, où il y a l'hiver, où il y a la neige, où il y a la gel, enfin voilà. Le vent, la pluie, tout ça, tout ça, tout ça. Donc Adzaro ne travaille pas du tout une fois par semaine maximum et encore c'est à l'allonge. Tout simplement parce que Adzaro est un cheval qui est au naturel à 400%. C'est à dire qu'il n'a absolument pas de couverture et il n'est absolument pas tondu. Donc en hiver, c'est compliqué de faire travailler un cheval qui n'est pas tondu tout simplement parce qu'il transpire beaucoup, Adzaro transpire beaucoup. Et je n'envisage, enfin c'est pas du tout envisageable pour moi de faire travailler Adzaro, de le faire transpirer et ensuite de le lâcher auprès pour qu'il attrape la crève. Ça c'est absolument pas envisageable. J'ai déjà essayé, Adzaro avait beaucoup transpiré, j'ai essayé de le sécher avec une séchante, une couverture séchante que j'avais acheté. Et ça met trop longtemps à sécher, vraiment trop 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 longtemps. Donc de janvier à avril, je ne fais pratiquement pas de travail. Ensuite d'avril à juin, là on reprend le travail vraiment vraiment. Là on fait beaucoup de travail, c'est la période qu'on va dire la plus intense. Évidemment c'est progressif, du jour au lendemain, parce que de l'hiver où on ne travaille pas, au printemps où on travaille beaucoup, je ne vais pas lui dire « Allez Adzaro, on va travailler trois fois par semaine maintenant ! » Non, non, c'est assez progressif. Au début je le travaille une à deux fois. Au printemps je le travaille une à deux fois. Et ensuite au milieu du printemps, il travailla de trois à quatre fois par semaine. Donc voilà, pour le printemps on le travaille beaucoup tout simplement parce que c'est une période qui est vraiment bien. C'est une période où il ne fait pas trop chaud, où il n'y a pas trop d'insectes, où voilà. C'est une bonne période tout simplement pour le travailler. Alors il y a la période de mue qui est assez délicate, mais franchement ça va, Adzaro n'est pas trop touché par la mue. Il est un petit peu fatigué pendant la mue, ce qui est normal, mais franchement ça va pour le travail, ça va. Et comme je l'ai dit, c'est assez progressif, je ne le travaille pas trois à quatre fois par semaine d'un coup. J'y vais vraiment progressivement. Donc pendant sa période de mue, c'est là où on va faire le travail progressivement. Donc une à deux fois par semaine. Et ensuite quand la mue commence à se terminer, on fait deux à trois fois par semaine. Et ensuite trois à quatre fois par semaine au milieu du printemps. Ensuite de juillet à septembre, donc là c'est toute la période d'été. Là je le travaille moyennement, donc je le fais entre une à deux fois, trois fois maximum par semaine. Tout simplement parce que c'est une période où il fait très 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 chaud. Où il y a beaucoup d'insectes, etc. Et là je l'avoue, c'est pour mon confort personnel et aussi pour celui d'Adzaro parce que c'est pas facile pour lui de travailler sous un cagnard. Voilà, là on travaille pas beaucoup, on travaille mais beaucoup moins qu'au printemps. Parce qu'il fait trop chaud et que voilà. Et pendant l'été je fais énormément de balades. Donc voilà, on travaille pas beaucoup, voire pas du tout le travail en montant carrière. Pendant l'été on fait surtout beaucoup de balades et beaucoup de travail à pied. Ensuite pour la période de septembre à novembre. Donc là c'est un peu la période d'automne. Là c'est la période où je retravaille Adzaro vraiment beaucoup. Donc comme au printemps, exactement pareil au printemps. Donc deux à trois fois par semaine voilà. Et quatre fois maximum par semaine. Donc c'est exactement pareil au printemps. Je reprends les choses progressivement au début de l'automne. Vraiment progressivement pour ensuite avoir un travail vraiment beaucoup plus au milieu de l'automne. Et ensuite arrivé au mois de décembre. Là je réduis vraiment beaucoup les séances de travail. Jusqu'à ne plus le travailler du tout. Parce que le mois de décembre c'est comme le janvier, février, mars. C'est la période d'hiver et là je ne le travaille presque pas. Donc voilà j'espère que vous avez compris un peu mon organisation. C'est vrai qu'elle est un peu compliquée mais je me suis adaptée à Adzaro. Et c'est ce qui est le plus important. Le conseil que j'aurai à donner à tous les cavaliers c'est de respecter votre cheval. Et de respecter les besoins de votre cheval. Moi je me suis adaptée en fonction d'Adzaro. Adzaro avait besoin de ça. Adzaro avait besoin de ça. Et j'ai fait comme il voulait, comme il souhaitait. En prenant en compte moi aussi également. Mais j'ai surtout fait ça pour lui. Donc dans l'année il a des périodes où il travaille beaucoup moins. Des périodes où il ne travaille pas du tout. Et des périodes où il travaille beaucoup. Donc voilà c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et je trouve que c'est une bonne méthode de travail. En tout cas ça nous correspond pour nous. Donc voilà j'espère ne pas avoir parlé trop vite. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des doutes ou si vous avez d'autres questions. Posez-moi en commentaire. Je répondrai vraiment à vos commentaires. A toutes vos questions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501